La clé des mystères vous présente sa chaîne qui vient de débuter nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez et si vous le souhaitez nous donner des sujets que vous aimeriez découvrir cordialement. La bête du Gévaudan. Au printemps 1764, les loups sont nombreux en Gévaudan, l'actuel Lozère. Peu de paysans possèdent des fusils, la loi ne les y autorisant pas. Mais les bergers connaissent bien les loups et savent qu'un jet de pierre suffit à les mettre en déroute. Cependant en juin 1764, une vachère de Langogne rentre au bout raffolé, ses habits déchirés, une bête m'a attaqué. Elle n'a pas cherché à s'en prendre au bétail, c'est moi qu'elle voulait dévorer. Les vaches l'ont fait fuir. Ce n'est pas un loup. Le 30 juin une bergère de 14 ans Jeanne Boulet du Hameau des Ubaques paroisse de Saint-Étienne de Ludarès est retrouvée dévorée. Le 8 août, une jeune fille de Mamé-Jean est égorgée. Le 31 août, un vaché de 15 ans de chélard l'évêque subit le même sort. Le 1er septembre un autre garçon est dévoré et le 6, une femme est tuée. La peur commence à se répandre. Étienne Lafon, syndic du diocèse ordonne des battus. Celles-ci sont organisées mais elles ont pour seul résultat de repousser la bête vers l'ouest. Le 28 septembre, elle tue encore un enfant. Le 7 octobre, une jeune fille est retrouvée près d'Apché, la tête tranchée. Le 8 octobre la bête est tirée à trois reprises mais, détail curieux, à chaque fois elle tombe et se relève pour disparaître dans les bois. Le 15 octobre un enfant a la tête tranchée, le 19 une jeune fille est dévorée. Le 5 novembre les dragons, cavaliers du roi s'installent à Saint-Kéli, leur arrivée est suivie d'une trêve de trois semaines. Au cours des cinq mois suivants, la bête va se déplacer sans cesse, frappant et mettant des kilomètres entre elle et ses poursuivants. Ainsi le 27 novembre la bête parcourt 40 kilomètres pour tuer deux femmes, attaquer un jeune homme et blesser un enfant. Entre le 25 décembre 1764 et le 6 janvier 1765, on déplore huit morts et trois blessés. La bête du Gévaudan suscite beaucoup d'émois à la cour, le roi Louis XV décide de donner 10 000 livres à celui qui arriverait à tuer la bête. Duhamel le capitaine des dragons décida donc d'organiser une battue gigantesque, le 11 février près de 40 000 personnes sont sur le pied de guerre mais sans succès. Face à cet échec, le roi décide donc d'envoyer en Gévaudan son meilleur louvetier Martin Denval. Le 13 mars soit 10 jours après l'arrivée de Denval à Saint-Kéli, la bête commet quatre attaques. Le 7 avril Gabriel Pellissier, 17 ans est tué dans un pâturage. Comble de l'horreur, ses vêtements ont été remis en place sur son corps mutilé et éviscéré et son chapeau rouge enfoncé sur sa tête elle-même tranchée nette. Quel individu a bien pu passer derrière la bête pour mettre à la tuerie cette ultime touche macabre ? Denval en est certain, ce n'est pas l'œuvre d'un loup. Le grand louvetier continue les battus mais les massacres continuent à Chauderac, à Arzinc de Randon, à Montchauvet, à Polac. Le 1er mai 1765, la bête reçoit deux coups de fusil tirés par les frères de la Chomette, réputés parmi les meilleurs chasseurs de la région. Cette fois encore, la bête tombe, se roule par terre, se relève et s'enfuit, mais avec le côté du cou droit ensanglanté. On suit les traces de sang, sûre de la trouver morte un peu plus loin. Mais les recherches demeurent vaines et le lendemain une femme est égorgée à Venteuge. Le 21 juin 1765, solstice d'été, c'est dit-on le jour où les sorciers se rendent au sabbat. Or ce jour-là, la bête se livre à une orgie de sang, faisant trois morts et deux blessés. Le roi Louis XV envoie alors en gévaudant son propre lieutenant des chasses, Antoine de Botterne avec huit capitaines de la garde royale, six gardes chasses et des chiens de l'ouvterie royale. Antoine de Botterne arrive dans la région le 22 juin et s'installe au château de Baissé entre la Baissère-Saint-Méry et le Mont Mouchet. On imagine alors l'immense espoir que son arrivée suscite au pays. Fait bizarre, la bête fait la morte depuis le jour précis où Antoine de Botterne est arrivé en gévaudant. Mais le 4 juillet elle se réveille et tue une femme. Le 29 juillet, la victime est un enfant et le 3 août, un autre enfant est grièvement blessé. Le 9 août, les chasseurs débusquent la bête et la poursuivent sur 16 kilomètres. Cependant ils la perdent de vue à la tombée de la nuit. Le 11 août, Marie-Jeanne Vallée et sa sœur sont attaquées à Polac. Mais au moment où le monstre se dresse pour la dévorer Marie-Jeanne lui transperce le poitrail d'un coup de baïonnette. La bête pousse un cri de douleur, va se rouler dans la rivière et disparaît. La blessure est profonde, la baïonnette est teintée de sang sur une longueur de 7,5 cm. Le 13 août, Antoine de Botterne écrit à l'intendant, la bête a peut-être été blessée à mort par une pucelle du gévaudant. Cependant à Versailles le roi s'impatiente. Il veut des résultats et vite. Découragé, Antoine de Botterne écrit le 16 septembre à sa femme qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais c'est à ce moment-là que les événements vont se précipiter. Le 20 septembre, Antoine de Botterne quitte le baissé avec ses gardes et ses chiens. Le lendemain vers midi l'envoyé du roi est de retour avec tout son monde. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, Antoine de Botterne a tué la bête du gévaudant. Mais où l'a-t-il tué ? Dans la forêt de l'abbaye royale de Chaz, Velay, à 22 km du baissé. La joie s'efface sur bien des visages, pourquoi la bête serait-elle allée tout à coup de l'autre côté de l'allié, là où ne l'avait jamais vue ? Depuis des mois, la bête tient tête au lieutenant des Chaz en agissant presque sous son nez et voilà qu'une expédition soudaine en terre inconnue, la lui fait rencontrer, abattre, ramener et identifier. Le tout en moins de 24 heures. Cela tient du prodige, ou de l'imposture. Le chirurgien qui a pratiqué l'autopsie du grand loup tué aux Chaz affirme que rien dans ses entrailles ne permet d'affirmer qu'il est mangé de la chair humaine. Antoine de Botterne est prudent et décide de rester en gévaudant jusqu'à ce que les crimes cessent. Cependant le curé de l'Orcière affirme que la bête n'est pas morte et qu'elle a attaqué deux personnes sur sa paroisse. Pourtant aucun meurtre n'a été déclaré durant tout le mois de novembre de l'année 1765. Certains d'avoir délivré le pays de la bête, Antoine de Botterne quitte le gévaudant le 3 novembre. Il est accueilli à la cour en héros. Nouveau coup de théâtre, entre le 2 et le 14 décembre, plusieurs attaques sont perpétrées autour du Mont Mouchet. L'inquiétude fait place à l'horreur lorsque le 21 la petite Agnès Mourgue est retrouvée dévorée. Le 23 deux jeunes filles sont attaquées, l'une d'entre elles est tuée. Antoine de Botterne a-t-il trompé le peuple ou s'agit-il d'une autre bête ? Depuis trois semaines que les attaques ont repris, beaucoup de monde a vu la tueuse. Et tout d'affirmer que ce n'est pas un loup mais bien la bête du gévaudant qui ne serait pas morte. Étienne Lafon va supplier les autorités de secourir à nouveau le gévaudant. En vain, Antoine de Botterne a tué la bête, elle est officiellement morte et empaillée. La censure va alors s'abattre sur l'affaire du gévaudant, à partir de 1766, plus un mot sur la bête dans la Gazette de France. Mais au printemps 1767, l'hécatombe est telle qu'il devient impossible de faire l'impasse, du 1er mars au 15 mai, on déplore pas moins de 15 morts. Le 16 mai 1767, la petite Mairie d'Enty 12 ans est dévorée près de la baissère Saint-Mairie. Cette petite fille, Jean Chastel ancien repris de justice, l'avait prise en affection, il se précipite chez les parents et veille la défunte avec eux. Bien que Jean Chastel soit un des rares habitants qui sache lire et écrire, voici plus de 20 ans que son nom n'est plus apparu dans un registre paroissial. Cette fois les Dentys lui ont demandé de signer l'acte de sépulture. C'est une marque de confiance et le vieil homme en est sincèrement ému. Le 14 juin, un grand pèlerinage rassemble des milliers de personnes devant la chapelle Notre-Dame de Beaulieu. Jean Chastel assiste à l'office. Il présente au prêtre trois balles de gros calibre, « Mon père, bénissez-les il suffira d'une seule ». Le prêtre bénit les balles. Vendredi 19 juin 1767, Jean Chastel posté au lieu dit la sonne d'Auverly des Lituanies de la Vierge. Soudain il voit la bête qui vient droit sur lui. Sans s'émouvoir il pose son livre et range ses lunettes, il épaule son fusil et appuie sur la détente. La bête du Gévaudan s'écroule, morte. Une seule balle aura suffi. Jean Chastel laisse alors s'échapper ses mots de victoire, « Bête, tu ne tueras plus ». Jean Chastel mit ainsi fin au ravage de la bête mais le mystère qui l'entoure reste entier encore de nos jours.